Je fais un petit aparté ici sur des molécules qui sont prométhoses dans le traitement de la schizophrénie. Il y a la sarkosine, qui est un acide aminé intermédiaire entre la choline et la glycine, qu'on peut trouver dans l'alimentation et qui a montré une efficacité dans deux méta-analyses. Ce sont des essais qui sont très préliminaires, mais quand même 264 patients. Et à deux grains par jour, elle a montré une efficacité en ajout aux antipsychotiques, donc une efficacité qui était légère à modérer, mais qui était quand même bien présente. Vous voyez ici les résultats. Et puis, la L-théanine, qui est un acide aminé, qui a montré une efficacité dans deux essais contrôlés randomisés. C'est un acide aminé qu'on trouve dans le thé vert et dans un champignon, et qu'il ne faut pas confondre avec la théine. La théine, c'est la substance excitante qui est la caféine. La L-théanine, c'est un dérivé de la glutamine. Et en fait, elle agirait sur la production de GABA. Le GABA, c'est ce neurotransmetteur qui pourrait avoir un effet d'extinction, et qui pourrait être très intéressant sur les symptômes comme l'anxiété. Et donc là, notamment une étude qui a rapporté des effets à la fois sur les symptômes positifs et sur l'anxiété et le sommeil, qui sont quand même des enjeux majeurs dans la schizophrénie, parce que c'est une plainte très fréquente chez les patients qu'on reçoit au centre expert. Une autre chose intéressante aussi, c'est que la L-théanine a montré qu'elle pouvait bloquer les effets centraux d'une exposition prolongée au cannabis, notamment en début de maladie chez les jeunes consommateurs de cannabis. Ça pourrait être particulièrement intéressant. Je termine sur la vitamine D, en fait, qui est une hormone immunomodulatrice, c'est le colic calcipérole, en rappelant que 80% des Français ont une carence modérée en vitamine D, et 42% ont un déficit modéré à sévère, donc c'est extrêmement fréquent. C'est la vitamine où il y a le plus de carences dans la population générale. Chez les patients qui ont des troubles psychiatriques, je recommande systématiquement la supplémentation en vitamine D pour tous les patients, avec des mécanismes d'action multiples, parce que la vitamine D s'agit aussi au niveau de promoteurs génétiques. Il y a des récepteurs à la vitamine D dans le cerveau, donc il y a encore beaucoup de choses à découvrir sur son activité. Et puis en plus de ça, les protectrices des infections respiratoires hautes pendant l'hiver, donc tout ce qui est rhume, elles montrent une efficacité dans le Covid-19 aussi. Donc c'est vraiment une supplémentation qui est remboursée et qui a de multiples bénéfices potentiels.